Nous sommes au Congrès de la FNAIM qui est en train de se clôturer et qui se déroule au Carousel du Louvre. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'expression Jean-Marc Torolion. Vous êtes président de la FNAIM. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'expression. Aujourd'hui se clôture cette édition 2021 du Congrès de la FNAIM. Comment se sont déroulées ces deux journées ? Alors, un sentiment d'intense satisfaction pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le Congrès où on se retrouve physiquement. Parce que souvenons-nous qu'il y a un an, notre Congrès était entièrement digital. Là, nous avons décidé d'avoir une formule figitale, à la fois physique et on pouvait le suivre en live. Mais nous avons eu près de 2400 participants à ce Congrès, ce qui est pour nous vraiment une intense satisfaction. On a même refusé du monde lors des plénières, malheureusement. Nous avons eu un Congrès, je crois, d'un très bon niveau. Et puis, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'indépendamment de la venue d'un ministre, Madame Emmanuelle Wargon, qui a même discuté avec nos jeunes, nous avons eu Louis Burton, qui nous a, je vais dire, émerveillés, mais qui en même temps a interpellé chez chacun d'entre nous la capacité individuelle que nous avons à surmonter des épreuves, à vouloir atteindre nos objectifs. Nous avons eu ce matin un défilé de tous les courants politiques de la France candidats à la présidentielle. C'est la première fois que notre fédération réussit à avoir ce champ d'intervention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette FNIM-là, elle est reconnue pour ce qu'elle est, un acteur du logement où on peut s'exprimer et où, quand on vient à ce Congrès, eh bien, on a une forme aussi de crédibilité, d'intervention sur ces sujets-là. Très belle table ronde économique derrière, évidemment, et une jolie table ronde sur la ville de demain. Donc, je crois que les exposants sont contents. La FNIM a été au rendez-vous, nos adhérents ont été au rendez-vous, nos partenaires ont été au rendez-vous. Super heureux. Donc, ça a été un Congrès assez riche. Qu'est-ce qu'il faut retenir s'il y aurait des choses à préciser sur l'ensemble de ces deux journées très denses, au final ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? À court terme, il faut retenir qu'Emmanuel Wargon nous promet la révision du calendrier, quand même, de la rénovation énergétique, si besoin était. Elle reconnaît que le bailleur privé est indispensable au logement des Français. Elle reconnaît la place prépondérante des professionnels en tant qu'acteurs de politique publique du logement. et elle reconnaît que le dossier Vesta doit aboutir. Vesta, c'est quoi ? C'est l'insigne des titulaires de carte professionnelle dont nous avons obtenu la protection dans le cadre de la loi Elan. Mais à côté de ça, nous avons des politiques qui ont, j'allais dire, dû beaucoup réfléchir sur ce qu'ils devaient nous dire sur le logement privé. On a senti des idées de la FNM qui avaient été reprises par certains candidats sur la fiscalité, la transmission intergénérationnelle, sur la portabilité des prêts pour les acquéreurs, sur la révision du calendrier de la rénovation, sur l'accompagnement fiscal accru des bailleurs, pour prendre ces quelques exemples-là. Je crois qu'il y a une prise de conscience globale que la politique du logement, c'est un enjeu d'équilibre des territoires, et ça, c'est nouveau. Ce n'est pas que la métropolisation, c'est aussi un rééquilibrage vers les territoires ruraux et vers les villes moyennes. Je pense aussi qu'au travers de la table ronde économique entre Dominique Seux et Thomas Porcher, on a compris qu'on n'était pas face à un krach boursier, un krach de l'immobilier, pardon. On n'était pas aussi vers une bulle de l'immobilier, il n'y avait pas de bulle de l'immobilier. Ils considèrent que les prix peuvent encore augmenter parce qu'au fond, contrairement à ce que l'on peut croire, il y a encore du pouvoir d'achat, mais attention malgré tout, parce que l'inflation peut être déterminante, la hausse des taux aurait un effet ciseau particulièrement grave. Mais on a vu plutôt un discours malgré tout rassurant, même en économie globale sur l'activité, bien qu'on ait une cinquième pandémie, mais finalement on va apprendre à vivre avec. Et sur la dernière table ronde, voilà les enjeux de la ville de demain, les enjeux de... Moi j'ai bien aimé la phrase de Pierre-André de Chalandard, c'est pas le citadin qui va aller à la nature, c'est la nature qui va venir au citadin, et derrière ça est la ville du quart d'heure, on comprend qu'on peut envisager tout plein de choses. Donc c'est un congrès très riche, on voit que l'immobilier évolue, essaye de s'adapter. Quels sont-vous pour 2022, vos envies ? Est-ce qu'il y a déjà des projets posés sur la table ? Oui, bien sûr. J'ai posé d'abord des projets et des revendications à Mme Wargon, qui sont techniques mais importantes pour nous. La nomination de la commission de contrôle, avec deux postes pour la Fédération nationale de l'immobilier, qui est la plus importante fédération en norme de salariés. J'ai posé un enjeu de formation initiale, qui est issu d'un décret qui doit être pris depuis 2014. J'ai posé un enjeu de révision de nos honoraires de location, bloqués depuis 2014, alors que nous sommes nous aussi avec des contraintes économiques fortes. J'ai posé également un enjeu de dialogue permanent, sur notamment la rénovation énergétique. Et puis j'ai posé un enjeu d'inscrire dans la loi, c'est un signe de la reconnaissance, de la protection de nos dénominations. Et puis il y a un autre enjeu pour notre fédération, naturellement, c'est d'être immédiatement l'interlocuteur reconnu, à l'issue des élections présidentielles, de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera issue. Et ça, c'est important pour nous. Et je pense que justement, le fait d'avoir pu accueillir toutes les tendances politiques de ce pays, ils savent du coup ce qu'est la Fédération nationale de l'immobilier, et c'est ce qu'elle représente, et surtout ce qu'elle peut apporter. Et puis voilà, je souhaite également une fédération qui agrège encore plus de professionnels, encore plus de, j'allais dire, d'entreprises, de tous horizons, grands groupes, réseaux de franchise, indépendants, bref, que la dynamique entrepreneuriale, elle soit chez nous. Alors donc, vous allez mettre à profit cette édition, ce congrès 2021. À quoi fera-t-il s'attendre pour l'édition 2022 ? Est-ce que vous avez déjà des choses prévues ? Oui, alors déjà, l'édition 2022, elle aura une saveur particulière parce que c'est là où je mettrai un terme à mon mandat qui viendra à échéance. Donc j'allais dire que ce congrès 2022 ne m'appartiendra plus en tant que tel, mais en revanche, il sera le symbole de la continuité de la fédération et puis de l'arrivée d'une nouvelle équipe. Et moi, j'ai à cœur en tant que président de rendre une fédération financièrement forte, politiquement reconnue et forte, avec de nombreux adhérents et unis. Et ça, ça sera mon rôle. Et puis là, je m'effacerai pour faire en sorte que la nouvelle équipe puisse pleinement être opérationnelle. Mais cette édition, elle sera physique. Elle sera sur un modèle plus grand. Nous réserverons l'intégralité du carousel du Louvre et elle sera, n'en doutons pas, meilleure que celle-ci, qui était déjà excellente. Justement, en quelques mots, comment est-ce que vous concluriez cette édition 2021 ? Comment je la conclue, cette édition 2021 ? Eh bien, écoutez, je trouve qu'on a rayonné. Voilà, c'est le terme, rayonné. C'est-à-dire que notre fédération a été rayonnante. Il y a eu de l'optimisme, il y a eu de la confiance, il y a eu du niveau. Et ça, ça participe du rayonnement global de notre syndicat et partant de là aussi de l'ensemble de nos adhérents. Merci, merci Jean-Marc Le Rolion d'avoir répondu à nos questions sur le plateau d'expression. Merci à vous. Merci.